C'est-à-dire qu'on est lus aussi par des adolescents. Moi je voulais savoir, sur l'oeuvre que vous avez créée, La Petite Romancière, est-ce que c'est votre propre vécu ? Est-ce que je me suis inspirée de mon vécu pour faire la petite convention ? Oui. Je n'ai pas assisté à demeure, encore. En fait, je ne cherche pas. C'est vrai que la pyramide, je me suis très clairement inscrite dans les développements qui m'ont marquée dans la vie de rencontre, sur des jeunes dans la rue. La Petite Romancière, c'est plus une question d'émotionnel. C'est-à-dire, c'est plus les émotions que j'ai pu ressentir à l'adolescence que j'ai eu envie de retranscrire. Mais après, tous les faits qui se passent dans la Petite Romancière, ne c'est pas assez réellement. On va nous regarder. C'est une bonne question. Tu sais que j'ai détesté ça quand j'étais au collège. Quand on nous faisait lire un livre, dans mon souvenir, c'était ça. Quand on nous faisait lire un livre, je rentrais à peine dans l'histoire que l'exercice, il fallait que je souligne le champ lexical de tel nom. Je parle librement, ce n'est pas du tout pour accabler, je ne sais pas vos méthodes, je vous parle de mes souvenirs. Je n'aimais pas quand on mélangeait justement la littérature à l'orthographe, à la grammaire. Nous, c'est ça qu'on nous faisait faire. On nous faisait apprendre l'orthographe, la grammaire, ça avec l'infonie. Merci.